Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine encore, Clémentine, tu t'es inspirée de l'avis de notre invité. Cette semaine, c'est pour Thibaut Vézirian. Thibaut Vézirian, vous êtes journaliste et chroniqueur sur Touche pas à mon sport et vous êtes aussi fan de basket. Selon le magazine Reversed, vous êtes un mordu de NBA. Alors, j'ai décidé de faire comme vous et de m'intéresser à ce sport. Vous expliquez dans cette interview comment vous est venue la passion du basket. Vous êtes de 85 et de la génération de Kobe Bryant. Kobe, pour moi, c'est une ville au Japon. La comparaison. Kobe. Alors, ça doit être la date de l'essor de cette ville. Moi, je suis de 89 et de la génération des Barbies, des Pogs et des Polly Pocket. C'est peut-être pour ça. On ne doit pas avoir les mêmes références. Vous dites que vous avez suivi la fin de la carrière de Jordan. Pour moi, c'est des céréales. Il y a beaucoup de céréales dans le basket, en fait, entre M. Frosty, Stoney Parker et Jordan. C'est un sport à céréales. En même temps, je comprends. C'est ludique, les paquets de céréales. Il y a un petit jeu à l'intérieur. Et puis, basket, ça veut dire panier. Panier, course, course, céréales. Oui, c'est un sport prédestiné au supermarché. Quand vous aviez 8-10 ans, votre père achetait l'équipe. C'est un journal sur le sport, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ma mère, elle a acheté elle. Alors, niveau NBA, Lakers, Dream Team, Spurs et Jordan, Michael de son prénom, il faudra repasser. Donc bon, rien ne me prédestinait au basket, mais j'ai décidé de persévérer et d'en savoir plus sur ce sport. Et j'ai bien lu assidûment l'article. Vous dites que les Lakers et les Spurs sont des franchises. Ok, d'accord. Alors, il doit y avoir un rapport avec Carglass. Parce que quand l'impact est d'une taille inférieure à une pièce de 2 euros, on ne paye même pas la franchise. Et d'ailleurs, vous n'aimez ni leur logo, ni la couleur des Spurs. Mince. J'espère qu'en réparation, ils ne sont pas trop chers. Par contre, vous adorez leur jeu. Ok, donc rien à voir avec Carglass, ça doit être des céréales alors. Et c'est sensationnel pour un amateur comme vous, qui a très peu joué. Oh, la prochaine fois, je vous apporterai des miel pops. En ce moment, il y a une cuillère personnalisée à gagner. Le fait d'être fan des Lakers ne vous oblige pas à détester les autres. Alors là, je vous comprends complètement. Avant, j'étais fan de Chocapic, mais je me suis mise au crunch. Vous vous confiez aussi dans cet article. Vous vous comparez à Tony Parker, vous dites que vous avez la même taille que lui, mais ce qu'il a en plus de vous, c'est la vitesse. Vous savez quoi ? Croyez-en, mon expérience, c'est même mieux de savourer ses céréales. Et puis, il ne faut pas partir des fétistes comme ça. Je suis sûre qu'un tigre sommeille en vous et que vous pouvez finir votre bol de céréales aussi vite que lui. Ne perdons pas espoir. Alors, Thibaut Vézirian, vous qui êtes un hashtag fan Lakers, vous pensez qu'il faut que je continue mes recherches sur le basket ou c'est un petit peu mal barré ? Alors Thibaut ? Clémentine, vous m'avez juste donné faim. Voilà. Maintenant, j'ai faim. Je ne pense plus basket. Je pense à ma faim. Enfin, faim dans le ventre. F-A-I-M Pas ma faim. Pas encore ça.